Autorisation, vous partez pour vous poser, vous demandez encore l'autorisation pour décoller. S'il y a un avion qui doit atterrir, on vous dit attendez, vous êtes, par exemple, numéro 2, il y a l'avion qui doit atterrir. S'il y a d'autres avions qui doivent décoller avant vous, on vous dit attendez, vous êtes numéro 2 ou numéro 3 et vous allez voir les avions qui sont en train de décoller avant vous. Vous décollez. Au-dessus, il y a encore des exercices à faire. Il te montre comment pour tourner, il faut faire, comment pour descendre, comment pour... Bref, il te montre vraiment tout ce qui a montré comme exercice. Et quand tu fais, il regarde, il voit comment tu es en train de maîtriser petit à petit et après, il y aura un jour où tu vas penser que tu vas aller faire les vols comme d'habitude avec l'instructeur et l'instructeur va te dire que non, aujourd'hui, tu ne vas pas les vols avec moi, tu vas faire le vol toi-même et moi, je serai là en train de te regarder. C'est le premier vol solo qu'on donne. Tu fais tout, il regarde comment tu fais les checks, tout ça et tout. Il est là, il voit comment tu démarres, comment tu vas te positionner, les autorisations que tu demandes et tout. Après, il va voir aussi comment tu vas décoller. Il va voir comment tu vas décoller. Il va te donner les exercices que tu vas faire au-dessus. Il te dit, ouais, quand tu vas décoller, fais moi tel exercice, tel exercice et puis après, atterris. Il sera en train de t'observer et tout. Si tu fais ça, tu termines et c'est ce qu'on appelle le vol solo. Dès que tu termines, tu fais ton premier vol solo, tu rentres, c'est quand on nous donne. De partout, vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas. Nous serons en connexion avec Nairobi, plus précisément au Kenya, pour aller rencontrer cette jeune dame qui démontre la détermination des femmes dans l'atteinte de leur objectif. Sans plus tarder, je veux vous présenter mon interlocuteur depuis Nairobi au Kenya, Paola Kamouena. Paola Kamouena, nous vous saluons. Je vous salue, monsieur Saint-Faurien Katende. Paola Kamouena est étudiante pilote à Nairobi. C'est avec vous, nous allons nous entretenir. Pourquoi pas ? Vous n'avez pas choisi l'Afrique du Sud, par exemple, là où tout le monde va se former, mais vous vous retrouvez en Nairobi. Alors déjà, l'Afrique du Sud était aussi parmi mes options pour faire les études de pilotage. Alors, je devais choisir entre l'Afrique du Sud, les Marocs ou bien Nairobi. Du coup, je me posais tellement de questions et puis je me suis dit, bon, que je vienne carrément au Kenya parce qu'ici, je sais que je vais facilement m'intégrer, même s'il y a quand même la langue anglaise que je ne maîtrisais pas encore très bien au début. Mais les Swahili aussi, même si c'est vraiment un Swahili, pas totalement comme notre Swahili, mais ça va, ça va quand même. Je vais facilement m'intégrer. Et par rapport à beaucoup de choses aussi, la bouffe, tout ça, donc, bref. Quand on voit ton parcours, aujourd'hui, tu es pilote. Mais il y a de cela, quelques temps, ceux qui te reconnaissent te disent, mais on l'a rencontré comme hôtesse de l'air. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui manque ? Ils ne comprennent pas. Expliquez-nous. Bon, je dirais que c'est la détermination. Il y a vraiment beaucoup de choses autour. Déjà, de base, quand je faisais mes études, l'aviation n'était même pas dans mes visions. C'est vrai que, oui, en voyageant, souvent, on voyait les hôtesses, les pilotes et tout passer. C'est toujours beau à voir. Il y a toujours de l'admiration et tout. Mais penser à faire l'aviation dans ma vie, sincèrement, je n'y pensais pas. Mais après, pendant que je faisais mes études, il y a eu une opportunité. Parce que quand je faisais mes études, j'avais quand même des jobs. J'avais des jobs des hôtesses d'accueil et tout, ceci, cela. J'ai presté à Makutano, bref, dans différents événements et tout. Après, quand je faisais mes études, j'ai eu l'opportunité. J'ai entendu parler que Congo Airways récrutait parce que la compagnie venait aussi d'ouvrir. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Je suis allée, j'ai déposé mon CV. Ils m'ont appelée pour les tests, les interviews et tout. Bizarrement, j'ai passé. Moi-même, je ne savais même pas pourquoi je faisais ça. Je ne savais même pas pourquoi je faisais ça. J'ai fait la formation, je suis passée et tout. Et en commençant les vols, j'ai commencé à vraiment avoir de l'admiration plus pour le pilotage. C'est vrai que j'étais dans la cabine et tout. Et j'arrivais à m'en sortir. J'ai vraiment eu cette facilité-là de m'intégrer facilement à savoir déjà ce qu'il fallait faire et tout et facilement à commencer à faire les annonces. Même si pour certains de mes collègues, il y avait quand même un peu la frousse, il y avait ces, ces, ceux-là. Mais moi, j'ai vraiment eu cette facilité-là de m'intégrer, cette facilité de parler aux passagers avec beaucoup plus de... avec professionnalisme, parce qu'à la base, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste. Je me rappelle, en troisième grade, j'ai fait mon stage à Digital Congo avec madame Sarah Fanny Dacroze, personnelle. Et voilà, à la base, je voulais être journaliste. Et puis, quand je faisais la formation, les instructeurs ont directement détecté que je serais une bonne hôtesse, parce que les journalistes m'aient eu l'hôtesse, c'est savoir bien parler, savoir communiquer, savoir faire ceci, faire cela et tout. C'était quand même un peu similaire, même si en aviation, pour être hôtesse, il fallait vraiment développer encore plus de choses. Voilà. Et après, quand j'étais hôtesse, j'étais dans la cabine, mais je me demandais, quand je voyais les pilotes faire ceci, cela, appuyer des boutons, je me demandais, mais ça sert à quoi ? Comment ils appuient ? Comment ils savent ceci, cela ? Bref, c'était une curiosité. Après des temps, quand j'ai demandé pour décoller, pour atterrir dans les cockpits, j'ai commencé à avoir de l'admiration, même si je ne comprenais pas trop ce qu'ils faisaient, parce qu'il faut dire que quand vous êtes hôtesse, il y a des procédures qu'on vous dit qu'il faut appliquer, et que les pilotes aussi appliquent pour que vous soyez en accord. Oui, tout le temps communiquer, oui, tout le temps donner des feedbacks, ceci, cela, pour que vous soyez vraiment en accord. Bon, je voyais de loin et tout. Après, j'ai eu aussi des collègues très gentils, pilotes, quand je posais des questions, il y avait d'autres qui m'expliquaient. Oui, ça, ça sert à ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est à cause de ça, oui, ça c'est pour nous montrer que non, ça, la zone rouge ici, c'est une zone à forte turbulence, on ne peut pas passer, on doit dévier, on doit faire ce qu'on doit faire, c'est là. Nous recevons depuis Nairobi, Paola Kamwena, étudiante pilote à Nairobi. Nous parlons ce soir de la détermination que doit animer une femme. Et pour preuve, Kamwena est cet exemple qui permet de vous démontrer que l'on peut commencer en communication pour être futur journaliste et après devenir hôtesse de l'air dans une grande compagnie aérienne congolaise et ensuite, pourquoi pas conduire soi-même un avion demain. Et suivons cet élément et revenons après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! De retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie avec Paola Kamwena, étudiante pilote en Nairobi. Premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé d'aller à l'université catholique pour faire la communication ? Et la deuxième question qui suit, comment tu es arrivé à combiner entre les études et le travail ? Est-ce que les parents étaient d'accord ? Qu'est-ce qui t'a motivé d'aller jusqu'au bout ? Bon, déjà, quand j'ai obtenu mon diplôme d'état, mon père m'a demandé ce que je voulais faire. Alors, je lui ai dit que je voulais faire les journalistes. Après, il me dit, bon, d'accord, ce n'est pas trop ce que mon père voulait. Il m'a dit, bon, OK, comme c'est ce que tu as choisi, je te donne l'option d'aller à l'université catholique, de faire d'abord les graduats, parce qu'à l'université catholique, c'est, vous faites d'abord les graduats ensemble, et puis en licence, chacun va choisir les options. Il y a d'autres qui partent en journalisme, il y a d'autres qui prennent la communication et l'organisation des entreprises, bref, il y a plusieurs options. Je suis partie à l'université catholique, et puis je suis partie, j'ai commencé premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat, j'ai même fait mon stage à digital, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et en première licence, au lieu d'aller en journalisme, je me suis plus orientée en communication et organisation des entreprises. Et quand j'ai commencé ma première licence, c'est là que j'entends parler du recrutement Congo Airways. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer ? Pour moi, c'était comme une aventure. Je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer ? Je me suis lancée sans pour autant dire à mon père. Je suis allée, je déposais mon saveur, on m'a appelée, j'ai fait l'interview, c'est là, j'ai réussi et tout, je suis passée. Après, il fallait maintenant signer un contrat de formation. Comme je ne comprenais presque rien, je suis allée, j'ai montré à mon père et tout. Il ne prenait pas ça vraiment au sérieux. Il m'a dit, d'accord, vas-y, à partir du moment où tu n'arrêtes pas tes études, moi, je suis d'accord avec toi. Si tu dois arrêter les études pour ça, je suis allée. Je dis, non, c'est bon, je vais faire tout ça et tout. Et j'avoue vraiment que c'était difficile, c'était vraiment difficile parce que je me rappelle à l'époque, on habitait à Kitambo et en première licence, l'université était à Mongafoula. Et la formation Congo Airways était en ville, à côté du shopping mall. Voilà, non loin de là. Et puis, la formation, c'était tous les jours, de 8 heures à 14 heures. Et après, ce que je faisais, c'est que je partais à la formation de 8 heures à 14 heures. Après 14 heures, soit j'ai monté à la fac, parce que des fois, on finissait tard à la fac, soit si les cours sont déjà finis, j'ai cherché mes collègues pour prendre des notes, tout ça et tout. Après, j'ai fini la formation. C'était quand même difficile, c'était vraiment difficile. Et quand j'ai fini la formation, on a commencé les vols et je suis passée en deuxième licence. Et ce n'était vraiment pas du tout facile, parce qu'il fallait faire le mémoire, il fallait participer aux cours, il fallait aller faire les recherches. Il y avait les vols en plus. Sans compter qu'après, il y a encore les examens mi-session, il y a les examens de session et tout. Je me rappelle même une fois, quand je devais faire, quand je voulais faire mes examens mi-session, je suis allée voir notre chef PNC, maman Kierry. Je suis allée, je lui ai dit, maman Kierry, j'ai des examens à faire, tout ça, tout ça et tout. J'ai le programme des examens. Si vous pouvez m'accorder pendant mes jours d'examen, que je sois off et les jours où je n'ai pas d'examen, je peux faire les vols. Elle m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur va voir la personne qui vous programme pour les vols et tout. Je suis allée pour voir le monsieur. Le monsieur me répond tout méchamment que la compagnie n'a pas engagé des étudiantes ici. Madame, si vous savez que vous étiez étudiante, il fallait rester, il ne fallait pas venir travailler. Et j'étais là genre, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai failli pleurer, je suis rentrée encore chez maman Kierry pour lui dire, maman Kierry, regardez, monsieur untel et tout, il ne veut pas me donner les jours off pour les examens, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et puis maman Kierry me dit, ah, il t'a dit ça, viens avec moi. Je pars avec maman Kierry. Maman Kierry lui dit, mais monsieur untel, l'enfant est venu vous demander si vous pouvez lui mettre off les jours où elle a examen, tout ça et tout, pourquoi vous refusez et tout. Et puis, il a accepté parce que la dame était venue demander, il m'a dit, donnez-moi le papier et tout, je veux voir ce que je peux faire. Du coup, ce que je faisais, c'est, si je n'ai pas examen lundi, je dois aller en vol lundi et les vols chez nous, c'est on vient te prendre à 4h, 5h pour rentrer, à quelle heure, tu ne sais pas. Ça dépend des vols, des programmes, vous pouvez avoir des retards, du haut passager, peut-être chargement ou bien l'avion, un problème, ceci, cela, bref. Tu sais quand est-ce qu'on vient te prendre, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu rentres. Et je me rappelle même, c'était tellement difficile que des fois, quand je rentrais de vol, j'ai dormi au salon avec l'uniforme et le lendemain, si tu n'as pas vol, tu dois aller faire l'examen. Bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais avec l'aide de Dieu, avec les courages et la détermination… Mais l'université catholique, c'est parmi les universités les plus strictes en reprise de l'hôpital du Congo. Comment ça se passait, Zéphane ? Tu avais le temps de réussir, tu parlais aux abbés. Comment ça se passait ? Oui, voilà, oui. J'avais le temps, j'avais le temps parce que j'essayais toujours de maximiser le temps où je ne travaillais pas. Et je me rappelle même quand j'ai commencé mon mémoire, je suis allée voir mon directeur au centre Ngada. Je lui ai dit, « Monsieur l'abbé, moi je travaille et tout pour payer les études. » Du coup, si vous pouvez me permettre qu'on ait rendez-vous les jours où moi je serai off par rapport à votre programme. Il m'a dit, « D'accord, il n'y a pas de problème. Les jours où tu es off, écris-moi juste genre la veille et puis après, je vais te dire où est-ce que tu dois venir ? » Soit au centre Ngada, soit en ville. Il avait son bureau en ville aussi. Je ne me rappelle plus trop bien du nom et tout. « Chilia, merci beaucoup, monsieur l'abbé. » Et quand je n'avais pas vol, soit je partais voir mes amis pour prendre les notes, pour demander, oui, c'est quel TP qu'on a donné, pour que je parte faire mes recherches en même temps des TP et en même temps mes recherches des mémoires et tout. Et aussi, je n'avais pas abandonné les études en détail parce que quand j'ai fini ma formation et que je devais commencer les vols, je devais maintenant signer un contrat vraiment de travail avec un bon salaire et je suis allée montrer à mon père le contrat. Il a lu, il a lu, il a dit, « Ok, oui, c'est bon, signe. Mais tu vas signer à une condition. Deux, qu'on commence à te payer. Moi, je ne te paye plus les études. Tu dois payer tes études toi-même. » Je me suis dit, « Bon, ok. » Je me suis dit, « Ok, je voulais te déclarer parce que je me disais que c'était injuste. Pourquoi, moi, je dois commencer à me payer les études moi-même pendant que mes soeurs et tout. C'est toi qui vas commencer à payer. » Mais bon, je me suis dit, « Non, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. » Je me suis dit, « Ok. » Et je me rappelle, le Minerval, à l'époque, à l'UCC, la licence, ce n'était pas moins de 1 000 $. C'était au début, 1 000 $, quelque chose comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à avoir mon salaire, directement, j'ai payé les études. Et c'était vraiment beaucoup d'argent comme ça. J'ai payé pour la première fois que je dépense autant d'argent pour mes études. C'était vraiment… J'ai fait mal au cœur. Moi, je me suis dit, « Bon, c'est mieux de payer comme ça. » Je vais me débarrasser carrément de ça. J'ai payé une bonne fois pour toutes. Et quand les rythmes commençaient vraiment à devenir difficiles, à un moment, j'ai pensé à abandonner. Je me suis dit, « Bon, je peux rater cette année pour reprendre l'année prochaine quand je vais bien maîtriser les vols et tout. » Mais quand j'ai pensé à combien j'ai déjà payé, je me suis dit, « Donc, ça va tomber dans l'eau. » L'année prochaine, je vais payer encore le même montant. Je me suis dit, « Non. » Je continue carrément. Je continue. Je continue. Même si ça me tue, que ça me tue. Et je me rappelle encore une fois quand j'étais à la fac. J'avais volé la veille. Je suis rentrée très tard. Et le lendemain, je devais participer au cours. J'allais au cours. Et j'ai commencé à somnoler. Les profs m'ont vu en train de somnoler. Ils m'ont dit, « Eh, mademoiselle qui dort, levez-vous. » Il m'a mis à côté. Il m'a dit, « Vous allez suivre les cours debout. » Et mes collègues étudiants étaient là en train de se moquer de moi. C'est-ci, c'est-là. Après, je me disais dans mon cœur, je me disais, « Regardez-moi, c'est un étudiant ici. » Moi, dès que j'ai fini ici, je n'aurai même pas travaillé, mais vous serez là en train de chercher, j'ai le nerf, c'est-ci, c'est-là et tout. Je me suis dit, « Bon, c'est pas grave. » J'étais là debout, à suivre les cours. Après, à un moment, le prof m'a dit, « Va t'asseoir. » J'ai su aller m'asseoir et tout. C'est vraiment difficile d'avoir le rythme. L'heureusement, j'étais chez les parents, il y avait des travailleurs. Bref, si j'avais encore la charge d'aménage, je crois que j'allais vraiment craquer. J'allais vraiment, vraiment craquer. Mais heureusement, j'étais chez les parents, tu viens, tu trouves déjà la boue déjà préparée, ceci, cela, des travailleurs, tu donnes tes habits en lave, tu fais ceci. Bref, je n'avais vraiment pas la charge ménagère. Du coup, ce que je devais seulement gérer, c'était les vols et les études. Je n'avais pas la charge. Je n'ai pas la charge. Sous-titrage ST' 501 ... Parlez-nous un peu du fonctionnement de ta vie en tant qu'hôtesse. Parce que déjà, jongler entre les études dans une université prestigieuse comme l'université catholique n'était pas peu de choses. Maintenant, comment se passe ton travail de chaque jour d'hôtesse dans la compagnie dans laquelle tu as travaillé, tes relations avec d'autres collègues, les pilotes et ton évolution? Et même quand tu auras cet honneur d'embarquer ton beau-pompère? Oui, mon travail étant qu'hôtesse s'est très bien passé et j'ai découvré tellement de choses que j'avais tout le temps envie de partager ça avec mes quelques abonnés. Parce que déjà, les réseaux sociaux, j'aimais beaucoup et j'étais active plus sur Instagram. Et à chaque fois que je faisais les vols, j'essayais de faire de mon mieux, de filmer, de montrer, ouais, on arrivait à Goma, regarder la vue, vue aussi en l'air et tout. J'essayais de filmer, ça s'est passé vraiment bien. Le rapport avec mes collègues aussi, c'était vraiment bien, même si les problèmes entre les humains, ça ne manque pas. Mais la relation en général avec les collègues, c'était vraiment bien. On avait vraiment les pilotes sympas. Malheureusement, au Congo, en Afrique, on n'a pas, enfin, plus au Congo, on n'a pas trop le... On n'a pas encore l'habitude ou la culture de voir des femmes pilotes. Dans ma compagnie, on en avait deux à l'époque, Madame Gueda et Madame Mamicho. Et après, Madame Gueda était partie. Et puis après, la compagnie avait recruté une autre, Madame Déborah Kipoulou. Et actuellement, nous avons deux femmes pilotes. Et ça s'est passé tellement bien. Ça s'est passé vraiment bien. Les relations de collègues, il y avait toujours l'ambiance des collègues, de se taquiner tout le temps et tout. C'était vraiment bien. Et les jours où j'ai mon père à bord, je ne savais même pas qu'il allait être là. Parce que mon père, il est déjà du genre à... Il s'élève le matin, il s'apprête et tout. Vous pensez comme s'il est parti au travail. Pourtant, il voyage. Je ne savais pas. Moi, comme d'habitude, on vient me prendre très tôt le matin. 4h-5h deux fois et tout. Je m'apprête, je pars en vol et tout. Et puis après, c'est bon. On commence à embarquer, 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 embarquer. Ouf, je vois mon père. J'ai dit, oh, il vient faire quoi ici ? Il vient, il montre sa carte d'embarquement et tout. Il embarque. Et puis, il me regarde et me dit, surprise. J'ai dit, surprise. Je dis, tu m'as où ? Il dit, non, je vais en mission de service. Je crois que c'était à Mbannaka, quelque chose comme ça. J'ai dit, en tout cas, pour ce qui est d'une surprise, ça l'est, en tout cas. Après, il m'a dit, fais comme si tu ne m'as pas vue. Fais ton travail tranquillement et tout. Je me suis dit, oh ! C'était vraiment bien. Et il essaie vraiment de faire de son mieux de ne pas me regarder. Sinon, il allait me déconcentrer. Je fais mon travail, je m'embarquais et tout. Après, on a décollé. J'ai servi. Je l'ai servi aussi. Il était en business. Je l'ai servi. J'ai fini le service. Et puis après, j'ai demandé à mon chef de cabine si je pouvais aller m'asseoir avec mon père pour parler ou bien prendre une photo et tout. Elle m'a autorisée. J'ai pris une photo souvenir. J'étais toute contente, là. Là, je me disais, tiens, passager, blague avec moi ici. Je vois la maman. Le lion est là. Et ça se passe comment de travailler presque tout le temps dans les airs ? Bon, c'est vrai qu'au début, c'était quand même un peu bizarre. Mais avec le temps, je m'étais tellement habituée que je ne sentais plus le stress. Et aussi, on va dire, à un moment, c'est nous-mêmes qui diminuons le stress chez les passagers, j'allais dire. Je me rappelle, en tout cas, un jour, un vol. On faisait un vol. Il y avait tellement de turbulences. Généralement, quand il y a beaucoup trop de turbulences, les commandants donnent l'ordre pour dire que les passagers soient assis et attachés. Et aussi, que l'équipage remette les trollets et tout, qu'ils s'assèlent aussi pour s'attacher. Mais bizarrement, ces jours-là, les commandants n'avaient rien dit. On devait continuer les services. Et j'étais là avec mon petit trollet, ce que vous appelez généralement les chariots et tout. J'étais là, je servais. Monsieur, thé, café, coca, franta et tout. Et puis, il y avait un monsieur qui m'a dit, Madame, j'ai tellement peur. Mais ce qui me rassure, c'est parce que vous, vous êtes là. À ne pas paniquer. J'ai dit, mais pourquoi vous allez paniquer ? C'est juste des turbulences, c'est normal, c'est la nature, c'est la météo et ça va passer. Il y en avait tellement que… Et puis, les passagers nous demandaient, mais comment ? Vous êtes habitués à ne pas trembler ? Vous ne flippez pas ? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des turbulences, ils regardaient l'attitude de l'équipage des hôtesses. Et il fallait rester calme, souriante. Parler avec un collègue comme s'il ne se passe rien. Et du coup, il s'est demandé, mais est-ce qu'ils sentent la même chose que nous ? On sent ou bien eux, ils ne sentent rien, c'est nous qui s'entendons ? Donc, c'était vraiment devenu quotidien. Vraiment quotidien. C'était vraiment devenu comme un travail normal où les gens partent au bureau, tu t'assois devant la machine et tout, écrire, ceci, cela, bref, avec le temps. Maintenant, qu'est-ce qui te permettait maintenant de garder la tête sur les épaules, malgré le salaire ? Parce que comme tu l'as dit, on peut le dire, tu étais encore étudiante, tu étais encore trop jeune. Tu pouvais aussi te laisser à la vie, au délire. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses garder ta tête sur les épaules ? C'est l'éducation familiale ? C'est les objectifs que tu t'es donnés ? Tu t'es dit qu'on peut tout avoir dans la vie, mais rester quand même âme ? Oui, c'est l'éducation, je veux dire. C'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mais c'est le chemin de la vie chrétienne aussi que mes parents m'ont montré. Parce que je me disais que ça ne servait à rien. C'est aussi la personnalité. Il y a aussi la personnalité vraiment qui joue. Il y a vraiment, vraiment, vraiment la personnalité aussi qui joue. Parce que dans l'avion, on va vraiment se le dire. C'est un monde où tu rencontres beaucoup trop de gens. Beaucoup, beaucoup trop de gens. Et d'ailleurs, parmi les derniers vols que j'ai eu à faire, avant de demander ma mise en disponibilité, il y a un vol que j'ai eu à effectuer avec le président de la République, le président Félix Santantissikedi. C'était un vol non régulier, on partait en Angola. Mais malheureusement, c'était tellement vite, vite, vite et tout. On n'a même pas eu le temps de prendre la photo et tout. Malheureusement, je n'ai pas de souvenirs. J'espère avoir un souvenir quand je serai pilote. Donc, c'est un monde où tu rencontres tellement des personnalités que si tu n'as pas une forte personnalité, tu t'éperds. Vraiment, tu t'éperds. Parce que tu rencontres vraiment des gens, des présidents, des ministres, des hommes d'affaires, des millionnaires, les ceci, ceux-là et tout. Et si tu n'as pas une très forte personnalité, tu vas vraiment te perdre et ça ne sera vraiment pas une très bonne chose pour ta vie, pour ta réputation, pour ces ceci, ceux-là. Donc, il y a vraiment cette histoire des personnalités, l'éducation, la vie chrétienne aussi et l'ensemble de tout. Parce que ce travail, ça t'apprend vraiment à être humble. Ça t'apprend vraiment à être humble. Parce que des fois, tu as affaire à un passager, ce n'est même pas pour dénigrer, mais tu t'es dit, mais surtout quand il y a des rétards, il y a des passagers frustrés, ceci, ceux-là. Il y a des passagers qui entrent, ils t'écrivent déçus. Il y a des passagers qui te traitent comme si tu étais sa femme. Madame, prenez sa méthode de super, ceci, ceux-là. Je ne me rappelle pas du nombre de fois, surtout au début, où je suis entrée dans les toilettes pour pleurer, genre, mais pourquoi il m'insulte ? Qu'est-ce que je lui fais ? Tu ne fais rien, les passagers t'insultent, parce que l'avion, parce que les gens sont en retard, parce qu'il a demandé quelque chose qu'il n'y a pas et tout. Bref, mais après, ça t'apprend vraiment à être humble, de ne pas entrer dans les jeux des passagers. Tu dis, c'est un passager, il s'invote d'une heure, deux heures, il va partir, mais garde juste ton calme, reste souriante. Après, des fois, quand tu as cette attitude, tu verras le passager, soit lui-même, j'ai envie de rire, madame, excusez-moi tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de pression. Pendant le check-in, ou bien c'est parce qu'il faisait chaud, ou bien c'est parce que j'avais réunion à telle heure, et maintenant là, je vais rater ma réunion, non, parce que je devais prendre les bateaux, maintenant, je vais rater la correspondance, et c'est cela. Bref, il donne sa raison. Après, il dit, non, monsieur, c'est bon, c'est pas grave. Mais si tu entres dans son jeu pour dire, ouais, mais pourquoi vous m'insultez, c'est cela ? C'est toi qui perds la raison. De partout où nous suivez, nous recevons pour vous Paola Kamwena, étudiante pilote à Nairobi, au Kenya, on parle de la détermination de la femme. Nous revenons après cet élément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour sur ce plateau, nous sommes en connexion entre les États-Unis d'Amérique et le Kenya, où nous échangeons entre Dallas et Nairobi avec Paola Kamwena, étudiante pilote. Qu'est-ce qui va faire que Paola Kamwena, qui était assise confortablement en arrière de l'avion, pour avoir le goût du cockpit ? Sa curiosité va la pousser à en savoir plus. De la curiosité, elle voudra faire un métier et passer le cap et la voici en Nairobi où elle est en formation de futur pilote. Paola Kamwena, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui te pousse ? Déjà, tu as un salaire à quatre chiffres. Tu mènes bien ta vie d'hôtesse. Mais parle-nous de ce qui te pousse à aller dans le cockpit et de franchir le pas à aller au Kenya, en Nairobi. Et surtout, comment se passe ta vie de chaque jour en Nairobi dans la formation où tu apprends le pilotage ? Bon, déjà, ce qui m'a poussée à ne plus rester dans ma zone de confort, c'est par rapport à moi-même déjà. Je me connais, là, c'est ce que je me disais et c'est aussi ce que je me dis. Je me connais, je connais mes limites, je sais jusqu'où je peux aller. Et je me disais, par rapport au plan carrière, je devais pousser encore loin. Je devais pousser loin et l'aviation était devenue mon monde. L'aviation était vraiment dévenue un monde dans lequel je m'étais habituée. L'environnement, mes collègues hôtes, pilotes, mécaniciens, ceci, cela. Bref, j'avais toujours cette curiosité-là d'apprendre les métiers des autres. Parce que, des fois, après les vols, je restais avec les mécaniciens, j'ai posé des questions. Oui, ça, comment vous faites pour ça ? Oui, ça, ceci, cela et tout. Bref, j'essayais vraiment de me documenter. Et après, quand je suis restée comme hôtesse, j'avais comme l'impression que, par rapport au plan carrière, ma carrière était en train de stagner. Parce que, déjà, j'avais passé les tests pour passer chef de cabine, mais malheureusement, j'avais réussi et tout. Et quand je devais commencer la formation en vol, je devais être seule parce que j'étais enceinte et tout. Et quand je suis rentrée, bref, il y a eu des choses qui se sont compliquées. C'est cela, après COVID est arrivé. Bref, il y a eu une succession de choses qui ne m'a pas permis de passer. Je suis restée avec le même poste. Trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Après, je me disais, mais j'avais comme l'impression de tourner en rang. Mais j'avais toujours cette envie-là d'évoluer, d'émerger et tout. Et je me rappelle, même au début, un jour, je me disais que, non, moi, je ne veux pas m'arrêter ici. Si j'ai l'occasion, je vais passer aussi dans l'autre cap. C'est pourquoi j'étais curieuse. J'ai posé des questions, ceci, cela. Après, je me suis dit, bon, je veux devenir pilote. Je vais vraiment passer au niveau… Parce qu'avec mes collègues, mes collègues, ils voyaient déjà… Ils attendaient la promotion en chef de cabine, l'instructeur, ceci, cela et tout. Mais moi, je me suis dit, non, je vais laisser ça. Je vais passer directement au cap supérieur. Après, je me suis dit, bon, comment je vais faire ? Il y a des gens qui m'ont conseillé. Oui, il faut aller demander, faire des demandes des bourses, ceci, cela et tout. Oui, ce sont des choses que j'ai tentées aussi. Et faire des demandes des bourses. Et puis après, j'ai même fait la demande de bourse à la fondation de maman Denise. J'ai introduit une lettre pour dire que, ouais, je suis une jeune fille hôtesse, je vais devenir pilote et tout. J'ai des ambitions, je suis déterminée, ceci, cela. J'ai fait ma lettre et tout. J'ai fait entrer. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont jamais répondu. Je me suis dit, non, c'est vraiment de long procédure. Je préfère carrément… Je préfère carrément laisser. Parce que j'avais déjà fait la lettre seule. Mais avant de faire la lettre, j'avais demandé à la compagnie si la compagnie pouvait me faire une lettre pour dire que, oui, pour affirmer que je suis là-bas, je travaille là-bas et que je vais faire la formation si la fondation peut me donner la bourse. Donc, moi, je demande et que la compagnie aussi m'appuie. Bref, ça n'a pas été possible. Après, je me suis dit, bon, j'ai tellement eu plusieurs raisons pour abandonner. Je me disais que je ne vais pas abandonner. Je ne vais jamais abandonner. Moi, je vais seulement devenir pilote. Moi, je serai pilote un jour. Je vais vraiment devenir pilote. Et j'avais choisi Kenya parce qu'une fois aussi, quand j'avais déjà refusé l'Afrique du Sud et le Maroc, une fois j'étais venue ici, on avait une formation en agrobusiness et tout. J'avais visité. Ah, j'ai aimé. J'avais rencontré aussi les élèves pilotes d'ici. Ils m'ont dit, oui, ici, c'est bien et tout et tout. C'est vrai que ça prend longtemps, mais c'est la même formation parce que l'aviation, partout, c'est la même chose. Vraiment partout, c'est la même chose. Ici, ça prend deux ans. Mais par contre, il y avait mes collègues pilotes qui me disaient que non, aux États-Unis, au moins d'une année même, tu vas finir et tout. Mais bon, je n'avais pas trop choisi ces options-là. J'ai directement choisi de venir au Kenya. Déjà, quand je suis venue pour m'inscrire, on m'a donné un test pour évaluer mon niveau. Et puis, je devais prouver aussi que je sais parler anglais parce que la langue de l'aviation, c'est l'anglais. Heureusement que, quand j'étais en train de me préparer à Kinshasa, j'avais passé ma formation d'anglais à Kali, Congo American Language Institute à Kali, j'avais obtenu mon brevet. Je suis venue, j'ai présenté mon brevet. Et si je n'avais pas le brevet, l'école allait m'obliger de faire les cours d'anglais ici au Kenya. Comme j'avais déjà le brevet, ils m'ont fait passer les tests d'anglais et tout. Ils ont vu que j'ai un bon niveau d'anglais. Ils m'ont fait passer les tests de calcul pour quand même évaluer mon niveau. Oui, ils ont vu que j'avais un bon niveau. Et puis après, je me suis inscrite. Et puis, je vais commencer avec les Ground School. Le Ground School, c'est vous commencer d'abord par la partie théorique. Vous avez des cours et des livres. On vous apprend c'est quoi un avion, les parties d'un avion. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'avion s'épouse comme vous voyez là et puis ça décolle et tout, la poussée, ceci, cela et tout. On vous apprend ça. On nous apprend ça pendant, on va dire, environ quatre mois. Après, tu passes les tests médicaux pour voir si tu es apte. Parce que ce travail a vraiment beaucoup d'exigences pour voir si tu es apte. Tes yeux sont bonnes, les oreilles, ton cœur, ceci, cela, parce que dès qu'on détecte qu'il y a un, ça ne va pas, tu as une maladie qui ne va pas vraiment te permettre de continuer ta carrière, on va carrément te refuser. Oui, on va carrément te refuser, on va te demander de t'orienter ailleurs. Donc, j'ai fait le test, les tests médicaux, c'était bon, j'ai ramené à l'école, j'ai appliqué à l'autorité de l'aviation civile d'ici, ils m'ont autorisé à commencer les vols et j'ai commencé les vols. Et les journées des vols, c'est pas, tu as l'instructeur avec toi, tout le temps avec toi. Tu viens le matin, il t'ébrief, on a une liste d'exercices. Le premier vol, c'est le vol de familiarisation. Tu es là dans l'avion, tu vois tout ce qu'il fait, tu ne touches à rien. C'est juste pour qu'il te montre c'est quoi l'environnement dans lequel tu vas commencer à étudier maintenant. Plus le grand school, tu viens, le prof enseigne, il écrit, c'est là, on te donne des tests. Non, tu fais, après le deuxième vol, il te montre comment faire les checks. On a les checklists avec différentes choses à checker et tout. Il te montre, on te donne ta checklists, on te dit, tu commences par checker à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Tu checkes l'huile, tu checkes les fuels, à quel niveau et tout. Si c'est en bas, si c'est en dessous des quatre, il faut rajouter l'huile pour le carburant. Si c'est en dessous, tu dois informer l'instructeur, on appelle le camion pour venir mettre du fuel. Tu checkes ceci, tu checkes cela et tout, tu filles, tout ce qu'il y a à checker à l'intérieur de l'avion et à l'extérieur. Tu fais les rapports à l'instructeur et puis après, vous vous asseyez. Toujours avec la checklist, il te dit, fais ça, fais ceci, fais cela, fais cela, fais ceci. Prends la clé, démarre, tu vois, mon avion démarré, après tu freines, tu enlèves le frein, tu enlèves, allez, mets la puissance. J'essaie de traduire en français parce qu'on fait certainement en anglais que je ne peux pas faire en anglais le coup de power. Mets la puissance, tu mets la puissance, tu vois, l'avion commençait à se déplacer. Il te dit, c'est étape par étape. Fais le taxi, suis la ligne jaune et tout, ceci, cela. Après, il demande l'autorisation à l'ATC et je vais vous montrer généralement quand on communique avec un tour de contrôle, on a nos écouteurs qui sont là. Donc, tu es obligée d'acheter, voilà. Et sans ça, tu ne sais pas écouter. Donc, il y a 100, on appelle ça les headsets. Vous branchez, là, dans l'avion, il y a des endroits où tu branches, l'instructeur aussi a toujours son headset, il branche et tout. Tu entends comment il communique, ici, il donne les matriculations. Ici, l'avion est tel, on demande l'autorisation pour aller se positionner pour décoller, on vous donne l'autorisation. Des fois, on vous dit, attendez, après, on vous donne l'autorisation, vous partez pour vous poser, vous demandez encore l'autorisation pour décoller. S'il y a un avion qui doit atterrir, on vous dit, attendez, vous êtes par exemple numéro 2, il y a l'avion qui doit atterrir. S'il y a d'autres avions qui doivent décoller avant vous, on vous dit, attendez, vous êtes numéro 2 ou il y a numéro 3 et vous allez voir les avions qui sont en train de décoller avant vous. Vous décollez, au-dessus, il y a encore des exercices à faire. Ils te montrent comment pour tourner, il faut faire, comment pour descendre, comment pour, bref, ils te montrent vraiment tout ce qu'il a montré comme exercice. Et quand tu fais, ils regardent, ils voient comment tu es en train de maîtriser petit à petit et après, il y aura un jour où tu vas penser que tu vas aller faire les vols comme d'habitude avec l'instructeur et l'instructeur va te dire que non, aujourd'hui, tu ne vas pas aller voler avec moi, tu vas faire le vol toi-même et moi, je serai là en train de te regarder. C'est le premier vol solo qu'on donne. Tu fais tout, il regarde comment tu fais les checks, tout ça et tout, il est là, il voit comment tu démarres, comment tu vas te positionner, les autorisations que tu demandes et tout. Après, il va voir aussi comment tu vas décoller. Il va voir comment tu vas décoller, il va te donner les exercices que tu vas faire au-dessus. Il te dit, ouais, quand tu vas décoller, fais-moi tel exercice, tel exercice, tel exercice. Et puis après, atterris, il sera à l'entrée de t'observer et tout. Si tu fais ça, tu termines et c'est ce qu'on appelle le vol solo. Votre que tu termines, tu fais ton premier vol solo, tu rentres, c'est quand on nous donne les premiers galons. pour dire que tu as quand même déjà un niveau quand même, on va dire, un bon niveau pour faire un vol, aller, retour, toi-même, ça veut dire que tu commences déjà à maîtriser les choses, tu commences déjà à maîtriser la communication, la manière de faire, que ce soit au sol ou en l'air, parce que là, tu dois tout faire toi-même, tu dois voir les avions qui viennent par-ci, par-là, comment dévier, comment faire ceci, tout en écoutant les instructions avec ça, de la tour des contrôles, tout ça. Bref, c'est vraiment un long parcours à faire et bon, on va y arriver. Les bonnes choses ne durent pas, Paola, Camwena, c'est déjà la fin, un message à tout ce jeune, à toutes ces femmes qui t'ont suivi à travers le monde. Le message que j'ai à donner aux femmes, c'est, je sais qu'on est dans un monde où, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers, beaucoup de domaines, c'est dominé par les hommes, mais ce que je vais nous demander, c'est de ne pas laisser la peur, la culture, ou quoi que ce soit, prendre les déçus. Nous, déjà, africains, on a déjà cette culture-là de, oui, ces métiers, c'est uniquement réservé aux hommes, ceci, cela, non. Moi, je me dis, il n'y a aucun métier qui n'est réservé qu'aux hommes. À partir du moment où on a un cerveau comme les hommes, on a une capacité, on peut le faire, on peut vraiment le faire. Et je demande aux femmes de ne jamais baisser les bras face à quoi que ce soit. mais toujours rester déterminée. Et mon rêve, c'est aussi un jour de voir, surtout dans mon pays, les nombres des pilotes femmes égales aux nombres des pilotes hommes. Ce sera vraiment merveilleux parce qu'on commence déjà à voir ça dans beaucoup de pays africains, beaucoup de pays aussi dans les mondes. Je suis toujours les pilotes femmes sur Instagram, les pilotes femmes en Inde, même ici au Kenya, il y a quand même un nombre de pilotes femmes qui commencent déjà à augmenter. Mais chez nous, on a encore un taux vraiment très, très, très faible, vraiment, vraiment, vraiment faible parce que les filles préfèrent s'orienter dans des métiers où elles retrouvent plus les amis femmes. par exemple, chez nous, les hôtesses, ceci, cela. Mais moi, j'irais vraiment de ces congos-là où on aura vraiment des femmes dans beaucoup de domaines qui jusque-là sont encore réservés aux hommes parce que les femmes n'ont pas encore ce courage ou la détermination de brandir la tête pour dire que oui, moi aussi, je peux faire. Moi aussi, j'ai la compétence, j'ai aussi les ambitions, j'ai aussi la détermination, j'ai aussi le courage de faire ce genre de métier. Donc, je vais demander à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles qui sont toujours rêvées grandes et de jamais, 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 jamais abandonner leur rêve d'être toujours déterminées. Paola Kamuela, un grand merci. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup à vous, merci à toute l'équipe. Félicitations à Paola Kamuela, cette jeune dame qui a prouvé qu'une femme déterminée est réellement cette femme battante qui arrive à atteindre ses objectifs dans le droit chemin. Et félicitations aux parents de Paola Kamuela car, grâce à leur instruction, ils ont dans la société une femme sur qui la communauté congolaise pourra compter. De partout vous avez suivi, restez branchés dans nos programmes. Sous-titrage Sous-titrage